Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes dans le business et votre activité a été chamboulée à cause de la situation économique et financière dans le monde, la situation sanitaire même, et que vous ne savez plus exercer votre activité comme il faut, si vous faites partie de ces personnes qui nous envoient des messages depuis quelques semaines pour nous demander justement comment faire pour pouvoir développer les activités à distance et de faire en sorte de pouvoir maintenir justement ces activités à flot et de pouvoir soutenir ses proches, les personnes qui sont autour de vous, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 outils qui vous seront très utiles pour apprendre ici à créer de la valeur ajoutée de la vie des autres, donc ici à vendre, à faire un échange entre la valeur, vos produits ou services, quelle que soit la période de complications. Bonjour, mon nom est Zico Keax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Keax Academy, et dans cette vidéo, on va parler ensemble de 4 outils que vous pourrez utiliser simplement, que vous connaissez déjà aujourd'hui, et je vais vous donner une perspective nouvelle qui vous servira aujourd'hui de façon concrète dans cette vidéo. Mais juste avant de partager le premier outil, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, à s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Sachez que les outils que je veux partager avec vous sont des outils que vous connaissez parce que vous les utilisez déjà probablement tous les jours pour des utilités, des usages différents. Et lorsqu'on est dans un moment de panique, on voit rouge ou on voit noir, malheureusement les idées ne sont plus en colère et on ne peut plus trouver les solutions stratégiques qui nous permettent de sortir d'une situation. On reste dans le même cadre, souvent dans le reptilien limbique, on est dans son cerveau en train de émotionnellement vivre, on survive, on gérer les choses d'une façon où on gère les situations avec les simples données qu'on a. On reste dans la boîte, dans le même cercle et on trouve toujours les mêmes solutions. Comment sortir de ces solutions et voir avec perspective et recul, c'est ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo. Donc ce sont des solutions qui vous sont utiles, que vous connaissez peut-être, mais là faites en sorte de les utiliser comme pratiques et de pouvoir les utiliser à la fin de cette vidéo et d'atteindre vos objectifs qui sont importants, c'est-à-dire créer de la valeur ajoutée dans la vie dans le business des autres. Autre point important, la vente, le mot vendre doit pour vous être quelque chose, une action bienveillante. Si vous n'êtes pas réconcilié avec le mot vendre parce que vous l'attachez à manipulation, profiter des autres, profiter des mauvaises opportunités, des mauvaises situations pour vendre ou refourguer quelque chose aux autres, c'est que vous êtes encore en conflit avec ce mot vendre. Vente, c'est de créer de la valeur ajoutée, de la vie dans le business des autres en échange de valeur. Et pensez simplement à une personne, un entrepreneur qui avait une activité dans laquelle il pouvait servir sa communauté, servir son entourage, servir sa famille, servir ses proches, et qui se retrouve bloqué du jour au lendemain et qui ne sait pas comment faire, n'a plus de perspective. Si vous ne passez pas au mot vendre pour créer de la valeur ajoutée, d'apporter aux personnes qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, une solution, faire cette différence, c'est qu'il faut pouvoir changer de paradigme. C'est pour ça que je vous invite à changer, à vous réconcilier avec ce mot vendre parce que le mot vendre est vraiment apporter de la valeur ajoutée dans la vie, dans le business des autres en échange d'une valeur, quel que soit le moment, quel que soit la période. Et si vous êtes ok avec ça, si vous êtes ok avec le mot vendre, voici ici quatre outils que vous pouvez utiliser avec quelques idées perceptives qui peuvent vous aider. Premier outil à pouvoir utiliser, c'est évidemment le téléphone. Le téléphone que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler à distance, maintenir votre activité. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent en panique totale, se disant « Waouh, comment vais-je faire ? » Je suis par exemple, imaginons commercial et je faisais des rendez-vous et tous mes rendez-vous ont été annulés, je me sens perdu, je suis terminé. Eh bien, sachez que dans votre cas, les produits ou services que vous proposez, que vous vendez ou que vous échangez, aujourd'hui, vos clients en ont sans doute encore besoin. Si vous vous adressez à une portion du marché qui en a toujours besoin aujourd'hui, c'est peut-être un besoin de nécessité ou quelque chose de très utile pour eux. Vous pourriez très bien repenser votre modèle de business en prenant le téléphone et en validant l'opération. C'est peut-être très simple si vous le faites déjà aujourd'hui, si vous proposez, vous vendez par téléphone. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le téléphone pour échanger de l'argent, aujourd'hui, sachez que vous pourriez simplement, en étant un peu créatif, en prenant des modèles qui fonctionnent, vous dire « Est-ce que je peux faire ce que je fais habituellement, présentiellement, physiquement, en utilisant le téléphone ? » Une fois de plus, ne pensez pas à la place des autres en vous disant « Oui, mais peut-être que ce ne sera pas bien, peut-être différent. Si vous arrivez à vous convaincre vous-même que c'est une opportunité, vous parviendrez à le transmettre. » Donc oui, cette explication que vous faisiez en face-à-face, pourriez-vous le faire par téléphone ? Bien évidemment que oui. La réponse est oui souvent dans la majorité des cas. Il y a certaines, évidemment, pratiques où il faut peut-être faire une démonstration particulière. Et même dans ce cas-là, il est possible aujourd'hui d'envisager. Donc pensez aujourd'hui à ces activités. Si vous êtes par exemple dans la comptabilité et que vous faisiez cet échange, vous allez chez le client pour tout lui expliquer. Vous pourriez lui ou lui expliquer, lui montrer les bénéfices, les avantages, quels sont les gains, les calculs à pouvoir récupérer rien qu'au téléphone. Et si c'est le cas, vous pourriez très bien valider, faire une opération, un transfert financier vers votre compte, le compte de votre entreprise, contre cette valeur qui est échangée. Ou alors un bouton de commande en ligne qui vous permettrait de faire fonctionner votre activité. Quelle que soit la période, quelle que soit la situation. Si vous êtes par exemple dans une offre, vous proposez du coaching, du service, de l'expertise, vous apportez cette valeur ajoutée. Le service qui doit être délivré, ça peut être un échange, un partage, un conseil. Ou alors si vous êtes par exemple dans le service, peut-être que vous êtes dans le design, vous vous occupez d'un site internet, faites-le à distance et au téléphone, vous faites ce qu'il faut. Donc là, je m'adresse bien évidemment aux personnes qui sont dans le monde très présentiel, très physique et qui n'ont pas encore utilisé le téléphone pour valider, n'ont pas ici mis de la valeur assez importante sur cet outil qui peut vraiment vous sauver, sauver des vies parce que vous restez bien évidemment loin de cette période des autres et ensuite sauver votre entreprise, sauver l'entreprise de la personne aussi qui a besoin des solutions que vous avez. Ensuite, deuxième outil à pouvoir utiliser, c'est cette fois-ci l'email. L'email est un moyen de communication qui est tellement puissant. Lorsqu'on utilise déjà internet, on le sait bien, on est rompu à cet exercice. Vous savez qu'il y a des business qui tournent à 90% par l'email. L'email est un des moyens les plus puissants aujourd'hui de développer de l'activité, du chiffre d'affaires parce que lorsqu'on est ici en communication par email, c'est une communication qui est personnelle. Les personnes qui reçoivent votre email individuellement le reçoivent individuellement. Elles ne sont pas en groupe en train de le lire avec 5 000 personnes, même quand elles sont au bureau, à la maison, quel que soit l'endroit, l'ençoive directement. Et on peut se permettre comme ça de lire des conseils sur des parties de sa vie, de son business qu'on veut améliorer, qu'on n'oserait peut-être pas partager à d'autres personnes autour de nous. Et donc cet échange, ce rapport avec l'email ici est très puissant. Si aujourd'hui vous avez une audience, une liste de contacts email qui vous permet aujourd'hui de communiquer avec votre communauté, de créer cette valeur ajoutée tout de même, si vous l'aviez déjà mais que vous n'aviez pas encore mis de la valeur assez suffisante, assez élevée sur cet outil, ce moyen de communication, vous pouvez aujourd'hui en prendre conscience et pouvoir faire des opérations en apportant toujours, et j'insiste, de la valeur en priorité. C'est la base même du business. Si vous n'apportez pas de la valeur en priorité, vous ne durez qu'un temps ou aussi peut-être que ça ne prendra pas. C'est le moment plus que jamais aujourd'hui d'apporter de la valeur ajoutée. Faites-le par email, par message et de proposer aussi aux personnes qui souhaitent vraiment vivre cette transformation, d'utiliser vos produits ou services parce qu'ils en ont besoin de pouvoir faire cette différence et de se donner cette possibilité, et cette opportunité. Donc, pensez aujourd'hui quelle est la possibilité que j'ai d'utiliser l'email en utilisant un autorépondeur, un moyen de communication pour échanger. Si vous le faites déjà, pour vous, ça vous paraît tellement évident. Pensons à ceux qui aujourd'hui n'utilisent pas l'email, qui ne gagnent pas leur envie. Prenez le chiffre d'affaires, soit en concret, regardez sur les 30 derniers jours combien de chiffres d'affaires avez-vous généré en utilisant l'email. Si vous dites c'est faible, ce n'est pas assez, eh bien comment puis-je l'augmenter ? Il existe des accompagnements, des formations, des ressources disponibles. J'ai partagé d'autres vidéos sur cette chaîne dans lesquelles je partage beaucoup de stratégies pour vous aider à améliorer vos présentations et vos communications par email. Prenez ce temps ici pour pouvoir vous développer, vous transformer et d'augmenter ici cet impact. Ça peut sauver des vies, sauver votre entreprise, sauver l'entreprise des personnes qui en ont besoin. Troisième moyen de communication, c'est ici la vidéo. Vous pouvez utiliser évidemment la vidéo pour pouvoir vendre, pour pouvoir échanger la valeur de vos produits ou services. Et quand je parle de vendre, c'est de créer vraiment de l'impact de la vie dans le business des autres. quelle que soit la période que nous traversons. Quelle que soit la période que nous traversons, il y a des personnes qui ont besoin de vous. Si vous savez au fond de vous que vos solutions font la différence dans la vie, dans le business des autres, il faut pouvoir les mettre comme ça face aux autres et leur laisser le choix de pouvoir valider, d'être plus généreux encore, de faire cette différence, d'offrir toujours avant de demander. Mais vous avez cette responsabilité de pouvoir créer cette valeur ajoutée. À partir du moment où vous savez évidemment que vos produits, vos services, vos solutions changent la vie de vos clients, vous devez le faire quel que soit le moment. Et donc là, la vidéo vous permet, c'est un moyen très puissant de connecter avec les autres. Même si vous êtes à distance, vous pouvez très bien créer ici une vidéo comme celle-ci par exemple, dans laquelle vous échangez, vous apportez de la valeur ajoutée. Et puis pour les personnes qui deviennent clientes, eh bien il y a des possibilités de le faire, soit par téléphone, soit avec un bouton de commande, quel que soit l'outil ensuite, la vidéo vous permet d'augmenter vos conversions, d'augmenter vos ventes, de répondre aux questions les plus importantes que vos clients se posent, de leur apporter de la valeur, de démontrer votre expertise. Si maintenant vous vous dites, mais moi je n'aime pas la vidéo parce que je n'ai pas le matériel pour le faire, sachez qu'aujourd'hui, vous pourriez prendre simplement votre téléphone avec lequel vous suivez cette vidéo, votre ordinateur pour créer cette vidéo. Il y a déjà des logiciels qui sont utilisés. Si vous suivez sur smartphone, sur téléphone, prenez votre smartphone, téléphone ou empruntez-le, celui de la personne qui est près de vous et tournez une vidéo, une communication. Vous pouvez la publier par exemple sur YouTube, sur votre site internet, la partager à vos meilleurs clients. Même à distance, vous pouvez comme ça faire du business, continuez à faire avancer votre entreprise, et de faire avancer aussi la vie et le business de vos meilleurs clients. Si vous dites, moi je ne veux pas m'exposer, je n'ai pas envie de me montrer, vous pourriez très bien apprécier des vidéos qui sont derrière la caméra. On ne vous voit pas. Vous prenez par exemple un PowerPoint ou un keynote et vous enregistrez par exemple votre voix et on voit par exemple les images, les textes défilés, vous apporter la même valeur ajoutée. Donc c'est une solution qui est très puissante. Troisième possibilité qui vous permet de vendre, de créer de la valeur ajoutée à distance, quelle que soit la période de l'année. Et puis ici une quatrième source, quatrième outil, il y en a d'autres, et celle-ci c'est un des mes outils favoris, c'est la possibilité de créer une conférence en ligne, de faire un échange en ligne, où là où il y a une vraie dynamique, une vraie dynamique de live, une vraie dynamique de présentiel. C'est par exemple une présentation dans laquelle vous invitez les personnes, ça peut être sur Facebook live, ça peut être sur YouTube, ça peut être ici dans un logiciel de conférence, dans lequel en fait vous invitez les personnes, c'est comme si vous organisiez un événement. Et là vous les invitez pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, d'apporter de la valeur toujours, offrir d'abord, et ensuite pour les personnes qui en ont vraiment besoin, à qui ça peut transformer la vie ou le business, vous continuez à faire un échange commercial pour qu'ils puissent avancer. Et soyez plus cléments, soyez encore plus bienveillants quand le temps, la période le demande. Et puis pensez à faire progresser, demandez leur un engagement, parce qu'en s'engageant, ils trouveront eux-mêmes aussi des solutions pour développer, réussir, améliorer leur vie, quelle que soit la situation qu'ils rencontrent. C'est le dépassement de soi qui se crée, on devient plus créatif, on trouve des solutions pour se dépasser, pour trouver des vraies solutions. Et ça c'est très puissant, parce que vous pouvez comme ça, faire fonctionner votre business. Imaginez un instant, si vous voulez faire la démonstration, tout à l'heure c'était au téléphone, et vous vous disiez, non mais moi au téléphone c'est difficile, parce que je dois montrer par exemple, ma machine, ou je dois faire une démonstration de comment fonctionne l'outil. Eh bien écoutez, vous pouvez très bien faire une conférence, dans laquelle vous allez faire la démonstration de comment fonctionne votre outil. Vous faites la démonstration, et vous le montrez. Et les personnes peuvent ici, commander, acheter, investir, fixer rendez-vous téléphoniquement avec vous, un membre de votre équipe, faire fonctionner votre entreprise, et changer leur vie, leur business, ou faire fonctionner leur entreprise. Ce sont des clients qui sont également entrepreneurs, à qui vous vous adressez, à qui vos solutions, vos produits ou services s'adressent. Vous voyez qu'ici, cette solution est très puissante, parce qu'elle vous permet par exemple, si vous êtes conférencier, si vous êtes par exemple, dans le business du service, vous vous dites, mince, waouh, c'est compliqué, toute mon activité est mise en quarantaine. Aujourd'hui, vous pouvez la maintenir, à peu de créativité, en utilisant simplement ces quatre outils. Ça peut être le téléphone, ça peut être ici, l'email, la voix de l'email qu'on a vue, ça peut être la vidéo, ça peut être la conférence en ligne, ou l'échange, par Skype, ou par un autre canal. Bien évidemment, aujourd'hui, vous pouvez faire du business, vous pouvez faire fonctionner votre entreprise, et l'entreprise de vos clients, parce que lorsqu'ils investissent chez vous, c'est pour améliorer une partie de leur business également, s'ils sont en entreprise, ou s'ils sont en particulier, c'est pour améliorer une partie de leur vie, c'est peut-être pour sauver leur vie justement, plus que jamais aujourd'hui, les gens ont besoin que vous puissiez. Si vous êtes dans ce leadership, c'est le moment de révéler votre leadership, et de ne pas vous morfondre sur votre sort, de ne pas vous enfermer en vous disant que c'est terminé, que c'est la fin, qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de voix. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai voulu tourner cette vidéo pour vous donner un peu de perspective, et de vous dire comment faire en sorte que ce moment soit encore plus grand, soit une plus belle opportunité, et que je puisse justement repenser mon business, pour voir ici, parmi ces quatre outils, quels sont ceux que je n'utilise pas pleinement, en tout cas, quel est celui que je vais mettre en priorité, et qui peut me permettre aujourd'hui, non seulement, de remettre mon entreprise au niveau où elle était avant, mais également de la propulser, et par la même occasion, de propulser la vie, le business des personnes qui me suivent, qui m'écoutent, et qui me font confiance. Si vous avez apprécié cette vidéo, et que vous voulez savoir comment nous utilisons tous ces modèles, pour développer des entreprises à distance, qui aident et servent la vie de milliers de clients, bien je vous invite dans une présentation en ligne, dans laquelle vous aurez l'opportunité, de découvrir notre modèle de business, le lien est dans la description, ou sur le i comme info, si vous êtes sur mobile, il suffit simplement de choisir la session qui vous conviendra, qui conviendra à vos disponibilités, et pourrez suivre cette présentation le plus confort de votre ordinateur. Et une autre bonne nouvelle, vous pouvez également fixer un rendez-vous avec un de mes conseils qui axe, le lien est probablement dans la description, pour pouvoir voir comment ce système, comment cette méthodologie, comment ces outils pourraient s'appliquer dans votre situation, on sera très heureux, très ravi de vous aider, de vous donner surtout de la clarté, à la fin de cette consultation stratégique gagnante. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, si ça vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, comme ça, ça prend deux secondes, et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Si vous pensez que cette vidéo, c'est conseil pour être utile à des entrepreneurs, que vous connaissez dans ce même moment, qui pourraient en avoir besoin, pensez à la partager, alors envoyez simplement le lien de cette vidéo, et puis pensez également à vous abonner, en cliquant le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, pour être informé des prochains partages, pensez à activer la cloche qui apparaîtra, et puis dites-moi au bas de cette vidéo en commentaire, quel est l'outil numéro 1, pour faire la différence dans votre vie, dans votre entreprise, dans vos proches, mais également dans les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté, à très bientôt, c'était Zicoquiax, merci.